Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Chasseur d'appartement au repos forcé, étant donné le contexte peut-être comme la majorité d'entre vous, ce contexte complètement inattendu de virus qui impacte notre quotidien à tous. Alors d'habitude, si vous suivez cette chaîne, j'aime bien vous montrer les appartements que je déniche pour les clients. Investisseurs qui me mandatent et qui me sollicitent pour investir à Lyon, je vous fais une vidéo depuis mon salon où, comme tout le monde, je page du temps avec mes enfants, je regarde des vidéos inspirantes, des lectures, j'appelle et je contacte mes proches et mes amis. Donc là encore, l'occasion, j'allais dire, rare d'ailleurs, de prendre du temps pour soi et de réfléchir et de penser à la stratégie immobilière si vous en avez une, puisque cette vidéo sur l'investissement immobilier néanmoins, alors comment faire dans ce cadre très particulier ? Alors, deux cas de figure, soit vous avez le projet d'investir ou d'acheter un bien immobilier dans cette année très particulière, pour la première fois, ou vendre d'ailleurs, et soit vous êtes déjà propriétaire de biens immobiliers, dans ce cas-là, comment réagir ? Alors, premier cas de figure, si vous êtes en projet, il y a de fortes chances que vous aussi, vous soyez en repos forcé, puisque déjà les agences immobilières, pour la quasi-totalité, en porte-close, les chasseurs d'appartements, je n'ai plus, nous n'avons plus le droit d'aller sur le terrain pour rechercher les appartements et de contacter nos confrères. Même sentence pour les diagnostiqueurs, comme nous, ils sont confinés, ils n'ont pas le droit d'aller dans les appartements pour faire les mesures et les papiers obligatoires pour signer un bien. Les offices notariales sont pour partie fermés et parfois, certaines qui restent ouvertes proposent la signature à distance. Il faut savoir que vous n'êtes pas tenu, toujours obligé, d'aller physiquement chez l'office notarial pour signer, mais cela demande une authentification de votre identité et là encore, il faut se tourner vers une administration qui est elle-même à les portes closes, donc on en revient au même. Donc, ça reste très compliqué. Donc, moi, mon activité, pour le coup, elle est entre parenthèses. Ça va revenir dans une durée indéterminée, mais comme beaucoup d'indépendants, les restaurateurs, bref, beaucoup de commerçants, on met l'activité entre parenthèses. Et donc, il faut attendre, il faut justement peut-être le temps pour vous, si vous êtes en projet, de réfléchir à la stratégie. Et là, j'en viens aux personnes qui sont déjà propriétaires de biens immobiliers. Et alors, sur cette chaîne, si vous la suivez, on ne parle que de deux choses stratégiques d'investissement dans les grandes villes, puisque je ne parle que de ce que je connais et pratique, donc à Lyon, mais c'est vrai pour l'ensemble des grandes villes de France. Il y a plusieurs marchés immobiliers en France et plusieurs stratégies, donc grandes villes et habitation à l'année. Donc, avec un système, par exemple, de colocation dont on parle beaucoup, qui permet d'avoir plusieurs loyers, donc un rendement supérieur à la moyenne dans une grande ville où les prix d'achat sont chers. Donc, habitation à l'année, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes déjà, j'allais dire, moins exposé que la moyenne, puisque c'est de l'habitation, c'est moins rentable et moins spectaculaire que quelque chose qui dégage 15% dans une petite ville, mais c'est quand même plus serein, plus sécure, et plus un investissement bon père de famille, finalement. Mais on est quand même exposé. Stratégie courte durée, là, c'est déjà plus problématique. Donc, la stratégie toute bête, c'est de mettre en place une habitation à l'année dans ces appartements qui sont souvent, qui s'y prêtent pour la plupart. Et plus vous êtes dans les villes petites et moyennes, plus la population peut être, vous voyez, fragile économiquement, des indépendants ou des personnes qui travaillent dans les petites sociétés, et qui peuvent être fragilisées par cette crise et un manque de chiffre d'affaires et donc du chômage partiel ou du chômage tout court, d'ailleurs. Et dans les grandes villes, ne nous voilons pas la face, on peut aussi être exposé à ces choses-là. Donc, il y a déjà une population qui est étudiante dans les universités, donc là, il n'y a pas vraiment de risque que les choses s'arrêtent. Et il y a aussi des personnes qui sont salariées, mais aussi un risque de chômage partiel ou total, auquel cas vous pourriez être exposé, vous investisseur, à certaines difficultés de loyer. Donc, quoi faire ? Déjà, surveiller si les loyers tombent de façon normale, comme d'habitude, et si ce n'est pas le cas, dès qu'il y a le moindre retard ou la difficulté, communiquer avec votre locataire pour discuter avec lui du contexte, pourquoi pas échelonner les paiements, puisque c'est une crise qui va durer X mois, mais il y aura bien une sortie de crise au bout. Et aussi, communiquer s'il y a une difficulté avec votre banquier. Il y a des offres de prêts qui incluent ce qu'on appelle une modularité des crédits, donc vous êtes en droit de suspendre un mois, deux mois, trois mois ou plus le remboursement du crédit que vous faites à la banque. C'est une option qui est payante et elle est temporaire, mais ça peut déjà vous permettre d'absorber une crise et de conserver une trésorerie. Si ce n'est pas prévu dans votre contrat de prêt, ça ne vous interdit pas de faire la demande à votre banquier, puisque les banques risquent fort d'être très sollicitées pour ce genre de problème. ou vous, investisseur, qui avez choisi d'être dans une grande ville, je pense à mes clients en fait, vous êtes déjà plus serein, plus sécure et moins exposé. Le marché, qu'est-ce qu'il va faire ? Il risque fort bien sûr de corriger ou de baisser. Là encore, ça ne doit pas être pour vous quelque chose qui vous inquiète outre mesure. Plus vous avez investi il y a longtemps et moins cette baisse du marché doit vous inquiéter. Néanmoins, ça reste clairement une nouvelle qui n'est pas réjouissante. Néanmoins, là encore, la pierre est là plus pour vous rassurer que pour vous, vous rassurer, vous sécuriser, puisque pour vous exposer. Donc, on est sur du long terme. La baisse n'est pas aussi conséquente que sur les marchés boursiers et financiers que je m'abstiendrai de commenter. Mais voilà, s'il y a une baisse, ça va corriger de manière pas dramatique. Et là encore, c'est un critère secondaire, puisque l'idée pour vous, c'est d'avoir toujours ces loyers récurrents, pérennes, un bien immobilier que vous achetez et que vous oubliez, si je caricature un petit peu, et qui au fil des années va solidifier votre patrimoine. Voilà pour cette vidéo. Donc, en résumé, prenez le temps de réfléchir à la stratégie pour avoir quelque chose de serein, de sécure et de pérenne. Communiquez, voilà, locataire, banquier, et puis attendre surtout, attendre de voir un petit peu ce que ça donne et de réfléchir avant d'entamer déjà des projets de manière plus concrète. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, puisqu'il y aura d'autres vidéos, et bientôt dans d'autres appartements, puisque les signatures de mon côté sont décalées, mais elles vont arriver et l'activité reprendra de manière plus forte bientôt. Et le plus important, prenez soin de vous. Réjouissons-nous d'être en bonne santé dans un contexte comme ça. On parle d'investissement locatif, mais ça reste quand même cela le plus important. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada